c'est à vous la suite avec toute l'équipe maxime pierre et patrick et dans un instant avec nous une actrice que le new york magazine désigne comme l'une des plus grandes icônes féministes de tous les temps abonné au rôle de femme forte de résistante de combattante qu'elle incarne à la perfection the queen elizabeth couronnée par deux golden globe un ami award des rôles inoubliable dans les séries madman top of the lake de jeanne campion et de hans made tell la servante écarlate diffusée en france sur ocs que dieu bénisse votre tentative et vous apporte son miracle loué soit il sous son oeil ce s'en aille la paix soit avec vous béni soit le fruit elizabeth moss est aussi bientôt à l'affiche de l'homme invisible elle est ce soir notre invité bonsoir et patrick on est très heureux de vous accueillir en france et ici dans l'émission on va longuement parler de l'homme invisible dont je ne me suis toujours pas remise parce que je suis une trouillarde au cinéma vous êtes venu avec lui d'ailleurs avec l'homme invisible vous ne saurez jamais permettez moi d'abord de vous poser une question est ce que je peux voir votre main droite et voilà cette bague là est ce que c'est bien celle que vous êtes offerte pour votre premier golden globe en 2014 c'est même pas à moi en fait c'est mon styliste qui l'a donné je vais peut-être l'acheter elle est très belle mais non elle n'est pas à moi c'est notre blague parce que j'ai lu que votre partenaire dans madman january jones vous a conseillé de vous offrir des bijoux au moins on peut toujours les porter même en cas de rupture ce qui est très optimiste tout à fait je pensais que c'était un super plan comme ça on ne doit pas s'inquiéter à ce que le bijou soit attaché à quelqu'un d'autre on peut toujours le garder et c'est un bon prétexte d'acheter des bijoux et qu'est ce que vous vous êtes offert pour le deuxième golden globe celui que vous avez décroché pour votre rôle absolument extraordinaire dans the hands made tell vous vous êtes offert quoi je ne me suis rien offert il me semble on peut pas continuer à faire ça parce qu'après on devient fauché je ne fais pas à chaque fois pour ceux qui ne connaissent pas cette série c'est l'histoire d'une société totalitaire dans laquelle les femmes sont asservies par les hommes elles sont dans le meilleur des cas des épouses ou alors des femmes de ménage ou ce que vous êtes dans la série une servante c'est à dire une femme dédiée à faire des enfants dans un monde où le taux de natalité est en chute libre ce rôle de djoun dans cette série c'est peut-être l'un des plus beaux que vous ayez interprété c'est un rôle qui est très important pour moi en tout cas je me sens très proche d'une elle se sent très pertinente très moderne et en fait je l'admire elle m'inspire sa force m'inspire donc je suis fière de mon travail mais c'est à vous de me dire si c'est mon meilleur rôle c'est un rôle assez extraordinaire parce qu'elle résiste avec une force et une détermination à une société qui broie et qui détruit les femmes en particulier c'est pas juste une série c'est un symbole dit le slogan de cette série vous êtes d'accord avec ça en effet je pense que on doit beaucoup à margaret atwood pour son livre incroyable il ya déjà 35 ans mais ça reste toujours très pertinent je pense qu'en fait en service à ce qu'elle a fait dans ce livre je ne sais pas si vous l'avez lu mais c'est un livre magnifique donc on est on a on se sent qu'on a la chance quand même de pouvoir continuer à raconter cette histoire cette série c'est une série qui a un succès énorme partout dans le monde avec web et le disait une atmosphère très particulière un vocabulaire aussi très particulier la manière dont vous vous adressez les unes aux autres c'est devenu un symbole un symbole qui est détourné par beaucoup d'humoristes partout dans le monde y compris en france je ne suis pas sûr que vous connaissiez florence foresti vous connaissez florence foresti je pense savoir de quoi vous parlez c'est une vidéo oui florence foresti c'est peut-être l'humoriste la plus connue en france elle a repris la servante écarlate votre série elle l'a détournée un tout petit peu et voici ce que ça donne ça a commencé non parce que je ne sens à rien nul et vous me direz quand c'est fini parce que je peux m'endormir ça va c'est bien mais de l'ordre elle arrive comme ça elle putain mais préviens avant on t'a dit tu ne viens jamais sur les côtés génial cette partie est venu jusqu'à vous max mingale à celui qui j'en ai envoyé et puis on a tous sens les tous envoyés on a tous regardé chaque fois à plusieurs reprises c'est certainement la meilleure parodie de l'émission de la série parce qu'on voit donc quand on se cogne avec les rennes on le fait c'est vrai ça arrive on a adoré vraiment adoré j'avais oublié en fait vous allez commencer le tournage dans quelques semaines de la quatrième saison c'est bien ça oui dans quelques semaines nous avons droit ce soir un scoop qu'est ce qui se passe dans la quatrième saison et bien je suis contente que vous ayez posé la question dans le premier épisode non non mais vous direz toujours blessé de foot mais de l'eau l'opin under his eyes under his eye oui ça vous allez continuer je ne peux pas vous dire c'était bien tenté quand même très bien mais non bon